Ok, bonjour à toute la communauté amylose. Donc moi, ça concerne, le papier que je vais présenter concerne l'amylose AL cette fois-ci. Et c'est une tentative de construction d'une nouvelle classification de la gravité de cette amylose cardiaque AL. En partant du constat qu'il existe déjà des classifications, mais que dans les formes avancées, les stades sont mal différenciés. Donc, il s'agit d'une étude réalisée par le Centre de référence en France, à Mondeur. Et on voit sur le côté droit de la diapositive comment les patients ont été inclus dans l'étude. Donc, à partir de tout le registre des patients suivis pour amylose AL, on a sélectionné entre 2008 et 2020 tous les patients qui avaient une amylose AL cardiaque. Donc, le diagnostic était classique sur une biopsie extra-cardiaque et une HVG échographique, ou alors sur une biopsie cardiaque. Et sur ces 395 patients, il y a quand même eu des patients qui ont été exclus. Certains parce qu'il manquait des dosages de NT-ProBNP et troponine. Certains parce qu'il n'y avait pas une nouvelle technique de dosage des chaînes légères, qui étaient un marqueur pronostic que l'on cherchait à mettre en évidence. Et puis, d'autres qui avaient déjà eu un traitement avant de commencer l'étude. Donc, au final, 233 patients ont été inclus dans cette étude, avec un suivi de dosage de NT-ProBNP, de troponine ultrasensible et de dosage de chaînes légères, selon une nouvelle technique. Alors, voilà les caractéristiques de la cohorte. On peut voir que c'est une population classique à 67 ans d'âge moyen, principalement des hommes. Ce sont des patients graves, puisque 60 % sont en stade 3-4 de l'année récacha. 10 % environ sont en fibrillation atriale. Un fait, une constatation assez remarquable, c'est la fréquence des pacemakers et du défibrillateur, plus de la moitié des cas. Cela tient à la stratégie thérapeutique du centre de référence dans ces amyloses AL graves. Ces patients n'avaient pas que l'atteinte cardiaque. On peut voir qu'ils avaient également une atteinte rénale dans 40 % des cas. Ils avaient également l'atteinte du système nerveux autonome dans 40 % des cas. Le taux d'ENT-ProBNP était très élevé, 5 000. Et si on s'intéresse aux marqueurs échographiques, on voit que classiquement, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche modérée, 15 à 16 mm, avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée, et une altération de la fonction longitudinale, le stren. De cette étude, on a retrouvé des marqueurs pronostiques, comme on pouvait s'y attendre, le NT-ProBNP, l'athroponine ultrasensible, le débit cardiaque diminué, et puis le fait nouveau, c'est l'identification d'un nouveau marqueur pronostique, la bilirubine conjuguée, à la fois en univarié et en multivarié. C'est un marqueur qui n'était pas connu dans l'amylose. Par contre, on n'a pas de marqueur... Le strain ne sort pas comme facteur pronostique, et le taux de chaîne légère non plus. Alors, avec ces marqueurs identifiés, une nouvelle classification a été réalisée en deux étapes, et cette fois-ci, on a changé les... Je crois que j'ai oublié de parler des précédentes classifications. Je reviens dessus parce que c'est important. Les patients qui étaient inclus dans la cohorte, ils étaient classés suivant les trois classifications connues jusqu'alors. Donc, la classification de la Mayo Clinique de 2004, où on voit que les marqueurs pronostiques troponines et NT-ProBNP sont très bords, à 50 et 332. Donc, forcément, il y a 80 % d'entre eux qui sont en classe 3. Alors, on voit bien que c'est une mauvaise classification, si bien qu'elle a été changée en 2012, et on a introduit... On a changé un peu le niveau des marqueurs, et on a introduit le taux des chaînes légères. Et si bien qu'on a quatre stades cette fois-ci, mais là encore, la plupart des... Plus de 80 % des patients sont dans les stades 3 et 4. Et puis, enfin, il y a eu la classification européenne, où les taux de troponines et NT-ProBNP sont encore très bas pour les stades 1 et 2. Et puis, après, ça passe à 8 500. On passe de 332 à 8 500 pour différencier le 3A et le 3B. Donc là encore, les 3A et les 3B sont le pourcentage majoritaire, et très largement, de tous les patients de cette cohorte. Donc je reviens à la nouvelle classification, où on a construit une classification en deux étapes. On regarde d'abord le taux de troponines. S'il est inférieur à 107, eh bien, on est en stade 1 et 2 de mandor, on va dire. Ce qui différencie le stade 1 et le stade 2, c'est le niveau du NT-ProBNP, inférieur ou supérieur à 3 867. Et puis, si on s'intéresse à la partie droite du tableau, si la troponine est supérieure à 107, on différencie le stade 3 et le stade 4, cette fois-ci non plus avec le ProBNP, mais avec le dosage de bilirubines conjuguées, inférieur ou supérieur à 4 micromoles par litre. Et donc, on voit bien que dans les anciennes classifications, que ce soit Mayo Clinic 2004 ou européennes, il y a bien une différence de survie entre le stade 1, 2, 3, enfin, on voit bien que c'est indifférent, mais c'est mieux avec la mandor, parce qu'on peut voir sur le schéma en bas à droite qu'alors que ce sont des patients qui sont classés en stade 3A ou 3B, donc grave, eh bien, par exemple, pour le stade 3A européen, eh bien, il y a les deux tiers, oui, les deux tiers, un tiers qui peuvent être classés en stade 2 de Montdor et un autre tiers en stade 3, donc moins grave que prévu. Et puis, c'est la même chose pour le stade 3B, il y en a une partie, 30%, qui sont finalement moins graves que dans les classifications précédentes. Donc, pour conclure, eh bien, cette étude permet d'avoir une nouvelle classification, probablement plus pertinente pour les stades avancés de la maladie amylose cardiaque AL, en intégrant des nouveaux seuils et un nouveau marqueur, la bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée, c'est finalement pas si étonnant que ça, parce qu'elle est déjà utilisée dans l'accès à la greffe, pour les patients insuffisants cardiaques en attente de greffe. On est un peu déçus par la technique, la nouvelle technique de dosage des chaînes légères qui n'est pas pronostique. Les limites de l'étude, c'est qu'elle est monocentrique, on a vu que c'était un centre très spécialisé, et il n'y a pas eu d'étude de la fonction ventriculaire droite ni d'étude de la fonction hépatique spécifique, en sachant que 6% des patients de la cohorte ont eu une biopsie qui avait montré une atteinte hépatique de l'amylose. Donc, il semble bien que ce taux élevé de bilirubine, il est probablement multifactoriel, mais peut-être qu'il est lié à l'atteinte de l'amylose, peut-être qu'il est lié au bas des bicardiaques, en tout cas, il traduit une gravité. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis prêt pour les commentaires et les questions. Merci, je voudrais peut-être une revienne question. La première remarque, tout de suite, pour dire que c'est un travail qui est magnifique. Thibault ne m'en sera pas intervenu, puisqu'il est parcipénante dans ce travail, bien entendu, mais je crois que c'est un travail extraordinaire en termes de quantité de patients et qui nous intéresse tous en raison d'une grande gravité et le risque de mort subite chez ces patients qui nous ennuient beaucoup. Alors, juste une petite remarque que je trouve intéressant, le fait que les chaînes légères ne sortent pas. C'est peut-être pas si négatif que ça. C'est vrai qu'il y a toujours une dissociation entre la réponse au traitement, quand on discute avec les hématologues, et les patients, et c'est pas forcément lié à l'atteinte cardiaque, il ne paraît pas forcément lié au taux de chaînes légères. Ma question, c'était, est-ce qu'il y avait dans ce travail que je n'ai pas revu dans le détail détail, est-ce qu'il y avait aussi la réponse au traitement, c'est-à-dire la variation des chaînes légères par rapport au taux initial, c'est-à-dire une réponse thérapeutique ? Est-ce que c'était prédicteur de quelque chose ? En fait, c'est-à-dire la réponse thérapeutique sur les chaînes légères, justement ? Oui, voilà, est-ce que le fait que les hématologues nous disent qu'on est content, il est sans bon répondeur, est-ce que c'est prédicteur ? Oui, je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, ce n'est pas très étonnant que le taux de chaînes légères ne soit pas un marqueur pronostic, et c'est bien d'avoir un nouveau marqueur pronostic supplémentaire. Peut-être qu'il y a des questions dans le chat, si vous voulez qu'on regarde un petit peu. Il y a une question ici, ce qui est des cours de l'issue, du stade pour les hospitalisations, qui est une décompensation ou un événement cardiaque. On ne t'entend pas très bien, là. Désolé. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'il y a d'autres courbes, du coup, de survie qui évaluaient les hospitalisations en fonction du stade, évidemment ? Il y a des courbes de survie, donc de décès et de transplantation. Mais je n'ai pas compris. Chez qui ? En fonction du stade, finalement, est-ce qu'il y a des courbes de survie ? Oui, il y en a, oui. Les hospitalisations pour des problèmes cardiovasculaires ? Non, pour les hospitalisations, non. Pas pour les hospitalisations. C'est des courbes, c'est des survies et des transplantations. Mais il n'y a pas les hospitalisations. Survie avec mortalité, toutes causes confondues, c'est ça ? C'est mortalité. Mortalité et transplantation cardiaque. Il n'y a pas les hospitalisations. Une autre question un peu bête, alors je ne sais pas si vous aurez la réponse, c'est l'âge des patients. Quand on a vu sur les diapos, il y avait de 60 à 78 ans, un peu comme ça. Est-ce que ce sont les... Ça veut dire que les patients usagers ont été exclus ou est-ce que j'ai mal lu ? Ou est-ce que c'est simplement des... Si j'ai plus jeune, je ne vais pas beaucoup plus agir ? Bon, il y a 67 ans en moyenne, ça me semblait... Oui, c'est vrai, 60-75. C'est vrai qu'on a parfois, on a régulièrement des plus jeunes, mais là, c'était... Alors, peut-être que ce sont des écartiques, je ne sais pas. Mais bon, c'était juste une question. Comme là, je sors quand même comme un partage domestique important actuellement. Il y a une question dans le chat concernant le lien entre la mydose AL et le foie. Je pense qu'il y a une illusion qui est faite que la mydose intranskéritine est plus volontie d'origine pathique qu'il a elle. Vous voulez répondre à cette question ? La question, c'est quel rapport entre la mydose AL et le foie c'est la suffisance cardiaque ou la filtration amyloïde et pathique ? Exactement. On ne peut pas faire la différence entre les deux dans le papier, en tout cas. Probablement que c'est plus le bébé cardiaque qui fait monter la bilirubine conjuguée, mais on ne l'a pas prouvé. Il y a un détail dans le papier sur le taux de bilirubine des patients qui ont les biopsies hépatiques avec de la fibrose. Si ces patients-là, ils ont effectivement des bilirubines très élevées ou s'il n'y a pas de lien avec l'infiltration hépatique ? Non. Ou au moins pour ceux qui ont fait biais aussi ? Non, je ne l'ai pas retrouvé, ça. Moi, j'aime. En tout cas, vous avez souligné le taux très élevé de la fibrillation et des fibrillateurs à l'inventer. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est intéressant de savoir sur tous les centres pour le même taux de l'inventation. Je pense bien. que c'est un message important que je peux vous faire passer, que ce papier fait passer indirectement, bien entendu. C'est que nous, on se bat toujours avec nos rythmologues pour les pousser à un bloc des patients. parce qu'il y a toujours cette idée que l'amylose AL est une maladie avec un progestique extrêmement remontable et que ça ne vaut pas la peine de les apporter. On a beaucoup de l'argument maintenant pour dire que ce n'est pas vrai et que les thérapeutiques pour les amylose AL sont également très efficaces. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. C'est une question un peu pour Thibaut puisqu'on a la chance qu'il soit avec nous. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des adaptations de la stratégie thérapeutique que vous faites grâce à cette nouvelle échelle pronostique ou est-ce que vous restez classique ? Pour l'instant, on utilise tous les scores en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore enfin, on utilise l'European Spongeon des Nutscores et on discute de ça. Mais effectivement, il faut, sur cette stratification en outre, je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue sur une meilleure stratification. Mais pour l'instant, on est resté chez nous pour les 3A, par exemple, des fibroglateurs, les 3B, de l'Aivest. C'est clair qu'il faut qu'on implémente mieux ce travail qui est assez récent encore qui est en train de diffuser dans notre centre on est nombreux. mais il va falloir effectivement s'en servir pour mieux stratifier les patients et revoir. Donc, on travaille actuellement sur l'intérêt des défibrillateurs et des place-makers chez ces patients et des LiveVest et on va revoir ça aussi avec nos scores pronostiques si on arrive à mieux déterminer quel type de patient en tire le bénéfice. Et sachant que nos indications d'implantation depuis plusieurs années étaient basées sur l'Open Stage Genit. et effectivement la bilérobine conjuguée on ne s'attendait pas c'est les stats qui nous ont sortis et les arbres que vous avez vus qui nous ont sortis ces paramètres ce n'était pas du tout défini comme ça ou du coup on s'était axé sur l'NT Proventé et la troponine et finalement la bilérobine est un excellent reflet de tout ce qui se passe sur le cœur gauche le cœur droit et témoigne de la gravité de la pathologie restrictive en amont en fait le seuil est très bas en 4 mais ça veut dire quelque chose et après on n'a pas pu faire comme l'a précisé Jean-Pierre une répliquette parce qu'il y a assez peu de centres qui ont autant de 3A et de 3B et nos collègues avec qui on travaille n'avaient pas dans leur base de données la bilérobine conjuguée la bilérobine conjuguée était supérieure à la bilérobine totale on n'a pas d'explication en termes scientifiques Thibault la bilérobine corrélée du coup bien avec le NT Pro et la troponine ou tu avais l'impression sur les datas que c'était vraiment lié au cœur plus qu'à une infiltration hépatique oui oui tout à fait on fait des travails avec nos hépatologues le professeur Vincent Leroy depuis plusieurs années sur le froid on avance aussi alors il y a des vraies annuoses hépatiques vraiment très infiltratives quand elle est décrite mais la bilérobine totale est beaucoup plus élevée et nos patients ont effectivement une corrélation mais après le NT Pro BNP n'est pas tout le temps le reflet de l'agressivité de l'amylose qu'on voit par exemple on a des troponines très élevées et des NT Pro BNP relativement bas et des pronostics reductables donc le NT Pro BNP est un très bon marqueur mais il y a d'autres évidemment ça ne colle pas pour tous les patients notamment ceux qui ont des grosses IP ou des grosses restrictions droites et finalement peut-être moins atteintes gauches ils ont peut-être moins de NT Pro BNP et c'est un peu ce qu'on voit dans l'assurance cardiaque pour les plus sévères à la fin c'est le froid qui est peut-être le meilleur indicateur que nos paramètres nos vieux marquent à travers bien merci beaucoup pour la tradition de l'amylose de ne pas dépasser de l'amylose il est 14h02 merci à tous pour cette très belle présentation désolé pour le bruit il y a des travaux à Marseille et je vous invite à nous retrouver pour la prochaine réunion en milieu et je vous invite